Donc BASICS, on est venu finalement à utiliser le projet dans le cadre du Covid qui est survenu, donc principalement pour prendre en compte les mesures de sécurité liées à cela, comme la distance notamment. Maintenant, il y a aussi un aspect sécurité qui a été développé grâce à cela. En premier lieu, nous avons testé tout ce qui était contact tracing, pour respecter la distance de sécurité de 1m50 entre les différentes personnes de nos équipes. Nous avons aussi testé tout ce qui était interaction entre nos machines et nos hommes, pour éviter justement qu'il y ait un contact trop rapproché entre ceux-ci, donc éviter qu'on ait un accident lié à ça. Ça fonctionne très bien, ça fonctionne comme un radar. Dès qu'il y a une personne qui s'approche du rayon d'action de la machine, il y a un signal qui est émis, à la fois visuel et auditif, et ça a une sécurité en plus pour nous. C'est très agréable de travailler avec ça en plus. Nous avons testé une troisième application qui concerne l'application homme mort. En cas de problème ou de malaise, l'opérateur peut soit appuyer sur un bouton pour prévenir son chef. En cas de chute ou de choc violent, même scénario, donc il peut prévenir son chef directement, automatiquement. Et donc celui-ci peut agir vraiment au plus vite et, en cas de besoin, appeler les secours. Je pense que, avant tout, que la sécurité, c'est très très important et cet outil fonctionne très très bien. Nous sommes plusieurs à l'avoir utilisé sur le site et c'est à recommander. Ça n'enlève pas aussi la qualité de l'opérateur qui doit toujours être vigilant, bien sûr, mais c'est un outil très très important et pour moi indispensable. Maintenant que je le connais, c'est parfait. Voilà, c'est pour ça que nous avons participé à ce projet et nous sommes vraiment très très positifs aussi pour placer ça sur chantier ou sur nos sites à l'avenir.